comment bien sentir les odeurs pour le savoir nous allons faire une expérience avant toute chose il faut se mettre en condition respirer profondément et préparez vous mentalement à ressentir des odeurs pour cette expérience vous avez juste besoin d'une banane à ses murs de préférence mais si vous n'en avez pas sous la main vous pouvez aussi prendre du chocolat un citron ou autre agrumes un fromage bien odorant une herbe aromatique un morceau de poivrons ou de fenouil de saucisson bref un aliment avec une odeur assez forte vous êtes prêt placez l'aliment à environ 3 4 cm de votre nez et respirez normalement pendant quatre à cinq secondes 1 2 3 4 5 puis sans changer la distance entre votre nez et l'aliment inspiré profondément par le nez en dégustation on appelle cela flairé cette fonction est d'ailleurs souvent utilisée par les animaux pour reconnaître un objet ou une proie par son odeur dans quel cas l'odeur vous a-t-elle paru la plus forte en respirant normalement ou en forçant votre respiration vous avez une idée l'odeur est perçu plus intensément en flairant mais pourquoi donc le pourquoi du comment quand on respire normalement le passage des molécules qui donnent l'odeur des aliments est gênée par des obstacles situés dans le nez que l'on appelle les cornets et non pas les cornets de glace à cause de ces obstacles une toute petite quantité de molécules odorantes atteint l'organe de l'odorat le reste des molécules rejoint directement le système respiratoire sans avoir été en contact avec les capteurs de l'odorat et donc on sent moins les odeurs alors que quand on flair une odeur l'air entre beaucoup plus vite dans les fosses nasales deux fois plus vite pour être exact cette énergie permet aux molécules odorantes de contourner ses cornets et d'atteindre plus facilement l'organe de l'odorat voilà pourquoi en flairant un aliment on perçoit l'odeur bien plus nettement qu'en respirant normalement tout simplement voici une bonne raison pour flairer humez systématiquement son plat avant de manger vous aurez encore plus de plaisir à le manger attention cependant l'odorat est un appareil sensible c'est pourquoi il ne faut pas flairer la même odeur pendant plus de une à deux minutes sinon sature cet appareil et on ne distingue plus aussi bien les odeurs c'est parti